La connaissance, le savoir libère. Apprenez à vous connaître. Apprenez à savoir comment vous fonctionnez. Quand vous savez ça, vous n'aurez plus peur de la peur. Vous n'aurez plus peur du stress. Parce que vous allez savoir que c'est le messager. Et que vous n'allez pas couper la tête au messager, mais vous allez prendre le message. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Tiens, alors, je vais parler un peu de mon expérience. Donc, j'ai fait une formation de psychologue, de psychothérapeute et une formation de coach. Et en arrivant au Burkina, je n'ai pas pu travailler en tant que psychologue. Et donc, j'ai fait une formation en sciences de l'éducation. Et pour me permettre de vivre. Et c'est bien des années après que j'ai repris ma formation de psychologue. En tant que ma pratique de psychologue. Alors, j'ai écrit un certain nombre de livres avant celui-ci. Mais personne ne connaît ces livres que j'ai écrits, évidemment. Et quand je suis venue l'année dernière à la formation, mon idée, c'était qu'à mon âge, il est temps que je transmette aux autres. Et ce n'était pas évident pour moi parce que je suis plutôt quelqu'un de très discret. Je rase les murs, je n'aime pas qu'on parle de moi. Et me trouver ici ce soir, c'est vraiment... C'est un exploit. En tout cas, pour moi, c'est un exploit. Après toutes ces années de discrétion, je me suis dit, mais quand même, il faut que je transmette. Quand on devient une grand-mère, c'est là que je transmette aux autres. J'ai quand même appris des choses, donc je ne vais pas les garder pour moi. Je vais les transmettre. Et quitte à bien faire, autant écrire un livre qui se vende. Alors l'idée d'écrire et que ça soit vendu est aussi quelque chose qui m'a beaucoup séduit dans la démarche de Valère. Et j'avais écrit avec l'Armatan, qui est une maison d'édition très connue, mais mon livre est aux oubliettes depuis très très longtemps. Bien, alors, je vais commencer par ça. Qu'est-ce que vous voyez écrit ici ? Qu'est-ce que vous voyez écrit sur ma diapo ? Non, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce mot-là ? Une négation. Et quand vous entendez cette négation, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ? Que ressentez-vous à l'intérieur ? Fermez les yeux et introspectez. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ? Quand vous entendez le mot « non », on est frustré. Déçu. Déçu. Quoi d'autre ? Rejeté. Et quand vous vous sentez frustré, déçu, rejeté, comment vous savez ça ? Comment vous savez que vous êtes frustré, que vous êtes déçu, que vous êtes rejeté ? Comment vous savez ça ? Qu'est-ce qui vous permet de dire « je suis frustré » ? Pardon ? Le comportement ? Le comportement ? C'est ça, ressenti. On ressent quelque chose, n'est-ce pas ? Vous avez ressenti quelque chose. Comment on passe à la diapo suivante ? Moi, je suis technico-analphabète. Ici, d'accord. Très bien. Alors, il faut savoir que « non », c'est le mot le plus dangereux au monde. Donc, je vous ai exposé au mot le plus dangereux du monde. Et vous avez ressenti de la frustration. Vous avez senti du rejet. Vous avez senti quelque chose qui se modifiait à l'intérieur de vous, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Bien. Parce qu'il suffit d'exposer un être humain pendant quelques secondes au mot « non » et on induit des modifications dans sa physiologie, dans sa biologie. Le fait de vous sentir rejeté, de vous sentir frustré, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre biologie. Ça veut dire que votre cerveau a sécrété des neurotransmetteurs et des hormones de stress. Donc, je vous ai soumis au stress. En vous exposant à « non », je vous ai soumis au stress. Et le risque de vous soumettre au stress, c'est que le stress va interrompre le fonctionnement normal de votre cerveau. Vous allez « bugger » en quelque sorte. Et vous allez, même tout ce qui concerne le langage, la communication, se… risque de se trouver perturbé. Voilà, c'est ça le stress. Et donc vous voyez l'impact qu'a le stress sur votre physiologie. Et vous devez savoir que quand une personne va voir un cancérologue, un oncologue, dans 70% des cas, son cancer est dû au stress. Je vous dis bien que 70% des cas de cancer sont dus au stress. Donc, ne le négligez pas. Quand vous allez chez un gastro, que vous avez mal à l'estomac, que vous avez un ulcère à l'estomac, quelles sont les questions qu'il vous pose ? Tout va bien à la maison ? Tout se passe bien ? À votre travail, ça va ? Pourquoi votre gastro vous pose cette question ? Ça veut dire que votre environnement, vos soucis, vos problèmes, modifient votre santé, modifient votre biologie. Donc, il faut savoir que le stress affecte toute votre biologie. Du bout de vos cheveux, au bout de vos ordeilles, si vous êtes stressé, il y a des risques pour votre santé physique, pour votre santé mentale, pour votre comportement, pour votre pensée. Être stressé modifie votre pensée, modifie votre santé, modifie vos comportements. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vous dites sur votre livre que c'est un allié ? Un allié qui fait tout ça ? Alors, pourquoi cet allié fait tout ça ? C'est parce que vous ne l'écoutez pas. C'est parce que vous ne l'écoutez pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous ressentez des émotions, quand vous avez des ressentis, quand vous êtes dans une situation de stress, c'est un message qui vous est transmis. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est modifié dans votre environnement extérieur et qui vous alerte pour vous dire attention, attention. Prenons un exemple. On entend un bruit énorme là dehors. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Battement de cœur, suer, envolé de moineau, tout le monde va courir dans tous les sens. Vous voyez, c'est toute votre biologie qui est en marche là. Ça veut dire que votre cerveau va sécréter des hormones, va sécréter de l'adrénaline par exemple. Et l'adrénaline, on le sait que c'est ce qui fait démarrer le cœur si vous avez un arrêt cardiaque. L'adrénaline, c'est ce qui va vous faire battre Michel Bond quand vous êtes allé voler les membres du voisin, etc. Donc, votre cerveau va être votre allié dans ce sens-là. Parce que ça veut dire que le message qu'il vous envoie vous est en danger. Vous êtes en danger, mettez-vous à l'abri. Ça veut dire que nous sommes bien faits. En réalité, c'est parce que nous ne prenons pas le temps de nous connaître, de connaître notre mode de fonctionnement. Tout à l'heure, on en a parlé de l'intelligence artificielle. Et il semblerait que mon métier ne va pas disparaître. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, mais peut-être pas le mien. Mais il y a quelque chose que nous ne connaissons pas. C'est que nous ne connaissons pas réellement notre mode de fonctionnement. Nous ne connaissons pas profondément comment fonctionne notre cerveau. Et on sait de plus en plus que notre cerveau est plastique. Et que notre cerveau, c'est notre meilleur allié. Donc, il est très important que nous soyons en mesure d'écouter ce qui se passe quand il y a des modifications qui interviennent dans notre biologie. Et je vais vous prendre un exemple. Tout à l'heure, mon collègue a parlé de nutrition, de santé. Quand vous mangez, quand vous faites un repas, est-ce que vous dites à votre estomac, digère ? Vous ne dites pas à votre estomac, digère, n'est-ce pas ? Il va tout seul malaxer la nourriture, sécréter les chutes gastriques, et il va digérer. Et c'est notre système nerveux autonome qui s'en occupe. Autonome, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin qu'on lui digère. Et c'est notre système nerveux autonome qui s'occupe de toutes nos grandes fonctions. C'est tout ce qui nous permet d'être en vie. Ça veut dire la circulation sanguine, la respiration, etc. Tout ça, c'est automatique. Et donc les émotions sont automatiques. On ne peut pas empêcher à une émotion de venir. On ne peut pas empêcher au stress de venir. Donc la question que j'entends, c'est « Oui, mais il y a des gens, on ne voit pas leur émotion, on ne voit pas leur réaction. » Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure de représentation, je crois, ou de perception. Et tout ça, c'est lié à notre éducation. Je vais me permettre de prendre un exemple très facile, messieurs. Vous, quand vous étiez petit garçon, qu'est-ce qu'on vous disait ? Quand vous tombez, quand vous avez un problème, qu'est-ce qu'on vous dit ? On ne pleure pas. Quand tu es garçon, tu ne pleures pas. Tu respires fort. Tu serres les dents, mais tu ne pleures pas. Et c'est ça qui va faire que vous êtes un garçon. Donc quand vous allez rencontrer un problème en neuf adultes, qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous allez bomber la poitrine, mais vous n'allez pas montrer que vous avez peur, ni que vous êtes triste, ou quoi que ce soit. Mais est-ce que ça veut dire que la tempête à l'intérieur de vous n'existe pas ? Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas peur, que vous n'êtes pas triste, etc. Vous avez peur, vous êtes triste, parce que votre mécanisme interne est automatique, c'est fait pour ça, mais vous n'allez pas l'exprimer. C'est une question d'expression de nos émotions. Alors, je vais aborder un point rapidement, pour ne pas être trop long, parce que tout est dans le livre. Vous n'avez qu'à acheter le livre. Alors, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que vous allez avoir des explications, parce que c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. La connaissance, le savoir libère. Apprenez à vous connaître. Apprenez à savoir comment vous fonctionnez. Quand vous savez ça, vous n'aurez plus peur de la peur. Vous n'aurez plus peur du stress. Parce que vous allez savoir que c'est le messager. Et que vous n'allez pas couper la tête au messager, mais vous allez prendre le message. Alors, dans ce livre, vous allez avoir une multitude d'explications, que j'ai essayé de mettre le plus clairement possible, pour ne pas utiliser trop de genre, trop compliqué. Et surtout, surtout, vous avez beaucoup d'exercices. Des exercices de respiration, des exercices d'hydratation, etc. Pourquoi hydratation et respiration ? Parce que, je viens de vous dire que c'est un ressenti, que c'est biologique. Donc, si vous voulez avoir une action sur la biologie, il faut prendre quelque chose qui va modifier votre biologie. Et on sait que l'eau, par exemple, l'eau, c'est très important. Symboliquement, l'eau est utilisée pour les ablutions, pour les musulmans, dans les baptêmes, dans les libations, etc. Dans tous les rituels traditionnels, on utilise de l'eau. Et quand vous avez eu une bonne journée, bien fatigué, vous avez bien négocié vos contrats, vous êtes engueillé avec des gens, vous êtes bien fatigué, est-ce que ça ne fait pas du bien de prendre une bonne douche ? Comment on se sent détendu ? C'est comme si tout le proie de votre stress était parti. C'est très simple. C'est un outil très simple, c'est une technique très simple. Vous fermez les yeux et vous buvez tranquillement de l'eau. C'est le meilleur antidépresseur que je connaisse. Monsieur le pharmacien ne m'en voudra pas trop. Alors, l'eau, la respiration, bien dormir, faire de l'exercice physique et travailler sous son mental, sur se dire, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine que... Est-ce que c'est réel, vraiment réel, ce qui se passe ? Donc, vous aurez dans mon livre une multitude d'exercices de ce genre-là, des exercices très simples. Et j'ai même mis trois programmes. Trois programmes, un programme selon votre niveau de stress. Il y a des niveaux de stress qui sont normaux. Alors, ça, c'est normal d'être stressée. Là, j'ai été bien stressée avant de venir ici, mais c'est normal parce que ça a un sens pour moi, ça a de la valeur pour moi. C'est important pour moi d'être là à vous parler aujourd'hui. Donc, c'est normal que je sois stressée. S'il y a un niveau plus élevé, il y a un certain nombre d'exercices à faire, de respiration, de tapotement, etc. Mais si vous avez un niveau de stress plus élevé, c'est-à-dire un stress chronique, un stress répétitif, je vous propose un programme qui est spécifique pour ça. Et vous avez un troisième programme pour ceux qui sont vraiment avec un stress très élevé. Par contre, je n'ai pas mis de programme en ce qui concerne les traumatismes, parce que les traumatismes sont les psychotraumas. C'est quelque chose de très spécifique. C'est quelque chose de très particulier. Et là, il faut aller voir des spécialistes. Il faut voir un médecin, un psychiatre et un psychologue pour pouvoir vous prendre en charge. Voilà ce que je voulais vous dire à propos du stress, de comment ça fonctionne, comment on peut le soigner, comment on peut y faire face. Et sur ce, je vous dis bonne suite et à la prochaine. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.